C'est bon, tu t'es préparé ? Ouais, c'est bon. On a essayé de détendre un peu l'atmosphère avant de commencer. C'est au fait. Ça y est, il est près de son micro, là. Ça y est, il est chaud, il est chaud. Alors, d'habitude, pour les interviews, on prend toujours la première photo de l'Instagram. Tiens, on défile, on défile. Exactement. Là, ça n'a pas été difficile, il y a deux photos. On va l'afficher. Doga. Oh, mais j'ai... Voilà ce que j'allais dire. Doga, Doga des beaux gosses. Ouais, Doga des beaux gosses. Doga des beaux gosses. Doga des sarpés. Je veux que le chat, le chat, tout de suite, tout le monde va mettre Doga des beaux gosses. Let's go, le chat ! En plus, t'as matché ta paire avec ton petit pull bleu, là, franchement. Je sens qu'il y a du détail travaillé, tu vois. Ça, c'est Van Fils, qui me donne des astuces et tout pour les vêtements. Ah, lourd ! Ça, on aime bien, on aime bien la petite bande de bleus, là. Chris, expert sneaker. Là, alors, je crois que c'est une 97, je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas l'impression. Là, tu ne peux pas voir comme ça. Je ne vois pas, je ne vois pas. C'est quoi comme paire ? C'est des rebooks. Ah, c'est des rebooks ? Oui, c'est des rebooks. Je crois que c'était des Nike. Non, c'est des rebooks. Ah, elle est bien, la paire. Franchement, cette paire-là, je n'ai presque pas vu en... Portée sur les gens ? Portée sur quelqu'un. Oui, c'est bien, c'est comme ça, tu gardes l'authenticité. Oui, c'est bien, c'est bien. Le chat a répondu présent, tout le monde a dit Doga des beaux gosses, sauf un, il a dit Doga des sexy chocolats. Elle dit ça, c'est quoi une blase ? C'est Kaizo Nino. Kaizo Nino, c'est un ouf. C'est un malade. Il y a aussi, ça part en caca, sexy lady, se fait habiller par sa meuf. Non, la photo, il est rempli, il n'y a personne, t'es tout seul, franchement, propre. Donc Doga, évidemment, qui a sa chaîne Twitch, on va montrer au cas où il y a des gens qui nous suivent, qui ne sont pas abonnés, allez tous vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, où en fait, tu fais des live reactions, des petits live cuisine. Ouais, m'intéressez de me diversifier. Non, mais moi, je suis justement dans ma passade, à commencer à mater pas mal gastrono-geek, tu vois, et justement, les délires comme ça de cuisine. Je passerai un oeil, je pense. C'est un live cuisine, je suis chaud de ouf. Donc explique-nous alors, qu'est-ce que tu fais sur Twitch ? Parce qu'attends, avant que tu lisses, t'es sur Twitch, t'es sur YouTube, t'es sur TikTok, t'es sur Instagram, sur quoi tu n'es pas ? Alors, je vais t'expliquer du coup comment ça a commencé, tout ça. Il y a un acteur majeur, là, qui s'appelle Luchisco, qui m'a harcelé depuis des... C'est bon, alors déjà, ouais, t'inquiète, on t'entend. Mais déjà, comment tu connais Luchisco ? Je mets une question subsidiaire. Allez, let's go ! Un petit storytelling, un peu. Alors moi, j'avais créé une chaîne manga, c'est-à-dire présentation d'animé, il y a à peu près deux ans environ. Donc c'est Doga, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est une chaîne, on a atteint les 40 000 abonnés avec. Mais c'était vraiment une chaîne voix-off, tu vois, présentation, où je présentais des animés que je kiffais. Et avec un délire, voilà, neuf animés, etc. C'était assez sympa. Et puis, il y a deux ans, j'ai décidé, enfin, j'ai décidé de créer une sorte de radio manga. Ça s'appelait Radio Manga, puis la Musen. Et du coup, j'ai invité justement Luchisco. C'est comme ça que, voilà, j'ai découvert. D'accord. Car on est bébé à son contenu et on s'est dit, pourquoi pas collaborer ensemble là-dessus. Et puis, voilà, c'était vraiment une radio... Libre-échange. Ouais, libre-échange, chill, débat, mais chacun chez soi. En fait, ça a commencé pendant le confinement, en fait. Bien avant le confinement. Ah, ouais, vous étiez précurseur, alors. Ouais, c'était vraiment il y a deux ans. Et ensuite, justement, il y avait pas mal d'ampleur. Là, on faisait 200 viewers, 300 viewers constant, etc. Moi, après, on s'est un peu éloignés parce que, voilà, certains avaient d'autres ambitions et du coup, c'est la vie. Et puis, moi, j'avais arrêté YouTube. Donc, voilà, j'avais plus cette passion pour YouTube. Et pendant quelques mois, j'ai vu ma vie tranquillement. Et je me suis dit, mais attends, à chaque fois que je vais dans un vocal, il y a des débats One Piece et il y a Luchisco, justement, avec d'autres collègues streamers. Il aime bien les débats. Qui étaient là, qui disaient, regarde One Piece, regarde One Piece. Et moi, je disais, mais les gars, c'est trop nul. Tu n'as pas regardé ça. À l'époque, tu considérais que One Piece, c'était pas... À l'époque, carrément, je voulais regarder One Piece pour justement débattre avec eux et leur dire, OK, voilà, pourquoi c'est nul ? Il n'y a rien, vous vous avez payé trop pour rien. Je ne comprenais pas le délire. Non, c'est un record. Et du coup, ils m'ont forcé. J'ai mis quelques mois. Après, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, 1er janvier, nouvelle résolution, je vais faire un TikTok. Et je vais dire, OK, les gars, challenge, on va regarder One Piece pendant un an sur Twitch, en live. Donc, je ne suis personne, j'avais mon petit bandeau de Konoha. J'ai dit, je ne suis personne. Donc, si vous voulez venir avec moi de cette aventure, let's go. Mais je vais vous montrer pourquoi Naruto, c'est mieux que One Piece. Parce qu'on rappelle, de base, toi, tu es vraiment fan de Naruto. Naruto, c'est ma vie, en fait. Naruto fait partie de ma vie. Naruto, c'est incroyable. C'est incroyable. Même, d'après le chat, fan cancer de Naruto. Et du coup, voilà, j'ai lancé ce petit challenge-là sur TikTok. Et là, j'ai commencé à stream et direct, il y avait 200 bargeons qui m'ont suivi. Ah oui, quand même. Après, c'est monté jusqu'à 1 000, 3 000. Enfin, c'est parti loin. Ah, c'est carrément. Récemment, je me suis fait ban. Tu es ban sur Twitch ? Qu'est-ce que tu as fait ? Parce que forcément, en fait, quand tu montes... Tu as mis un sang ? Non, même pas. En fait, quand tu montes en viewer et quand tu fais quelque chose, c'est interdit de regarder One Piece. C'est un sens protéger. Tu montres les images de One Piece pendant le live ? Oui, je montre. Donc, les gens, ils signalent. Et du coup, j'ai été obligé de changer de contenu. Donc, voilà, j'ai changé mon contenu. J'ai pu adapter ça. Quand tu dis les gens, ils signalent, c'est des gens qui ne t'aiment pas, qui signalent ce que tu fais ? Ou c'est genre... Parce que là, c'est chaud. Ça veut dire que c'est de la jalousie. Mais ça, tu en as plein comme ça. Il y a beaucoup de jalousie. C'est-à-dire que... En fait, déjà, il y avait une... Jalousie, quand j'ai... En fait, sur YouTube, j'ai percé. J'ai percé d'un coup, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis commencé à faire des 100 000 vues, 200 000 vues. Et voilà, ça faisait chier beaucoup de monde. Beaucoup de créateurs de contenu. Parce que mon contenu, voilà, moi, j'étais là, je lançais ma voix off, je présentais des animés, je rigolais. Tu vois, rien de sérieux. Ouais, je vois le délire. C'est genre, en go, regardez le gars, en faisant que dalle, il arrive à avoir beaucoup, tandis que nous, on trim et on galère. C'est exactement. Ce genre de jalousie. Du coup, j'ai expliqué un petit peu la story. Du coup, ça a fait, voilà, de ce qu'on est grand compagnon parce qu'il m'a suivi dans ses pérités-ci. Voilà, c'est là où on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de jalousie. Du coup, je me suis écarté, justement, de ce monde créateur de contenu, etc. Et je suis resté juste avec les gens que je connaissais d'avant. Et puis, justement, sur Twitch aussi, du coup, forcément, quand le mec, il débarque, les gens, ils disaient, ouais, il n'a pas de commu, voilà, il est avec ses vidéos, présentations animées, il n'a pas rien de monde commu. Et quand les gens, ils ont vu qu'en trois mois, j'ai réussi à faire 10 000 viewers, j'ai réussi à faire des pics à 3 000, il y a certains aussi qui ont dit, bon, si c'est facile, ouais, ils avaient... Il y en a d'autres qui m'ont soutenu, donc je les remercie, ils sont là encore aujourd'hui, mais il y en a d'autres, voilà, où c'est un peu plus compliqué. Et pareil, ils disaient la même chose, ouais, t'as pas de commu, t'auras pas de commu, c'est de la réacte, etc. Et puis, il y a eu ce ban, du coup, le ban que tout le monde attendait. Tu t'es fait ban récemment ? C'était quoi, ouais ? C'était à trois semaines. Ah ouais, c'est récent, ouais. Et du coup, j'étais obligé d'arrêter de One Piece. Et là, je vous cache pas, il y a pas mal de monde qui pensait justement que du coup, c'était terminé, voilà. Et ce qu'ils savaient pas, c'est que les Dogadji, c'est une communauté de faux malades. C'est-à-dire, c'est une communauté, ils sont encore plus barjots que moi. C'est lourd. C'est-à-dire que du coup, voilà, j'ai là depuis trois semaines environ, je fais des lives où je réacte pas de One Piece sur Twitch. Et je fais toujours les stats, pratiquement les mêmes stats qu'avant. Ah ouais ! Sur ça, ABC, on est environ, j'ai réussi à fidéliser environ 600 Dogadji, enfin 600 vraiment personnes qui sont là. Et puis quand je fais un débat sur One Piece, une émission, etc., bah ça monte à 1 000, 1 300, 1 500. Et ça, je les remercie vraiment de fou parce que du coup, on est en train de montrer aux autres personnages qu'on est là, quoi. Et la communauté, c'est pas juste qu'une communauté qui sont là que pour One Piece, qui sont aussi là pour moi. Et ça, c'est une scène. C'est vraiment incroyable. Le storytelling, il est incroyable. Félicitations. Et je les remercie. C'est des escrocs, mais je les remercie. Des escrocs qui font leur un escrocs, alors. Ouais, ouais, clairement, c'est ça. C'est eux qui m'ont fait devenir un escrocs. Non, mais c'est le lourd, hein. Tiens. Lutia, une anecdote. Il y a une vidéo de moi, Doga et de Mehdi où on débattait sur One Piece. J'étais tout seul à me défendre pour la chercher. Elle est quelque part. C'est le bateau, là, quoi. Ouais, c'est vrai. OK, mais stylé, hein. Mais donc, tu sais que moi, je suis un peu dans ton équipe, dans ta team, sur le fait que j'ai commencé One Piece très, très tard. Et moi, c'est que j'avais la flemme de regarder parce que, vas-y, à l'époque, c'était 900 épisodes, tu vois, enfin, 900 chapitres. Et j'étais en mode, non, c'est bon, lire 900 chapitres, ça va me prendre 8 ans, tu vois. Je préfère faire mes autres trucs. Voilà. Et confinement, j'étais chez moi, j'étais en chômage partiel et je me suis tout fait. Je crois qu'en 4 mois, j'ai fait tout One Piece. Moi, je trouve ça beau de pouvoir, moi, j'envie les gens qui, aujourd'hui, commencent un manga comme Naruto ou comme One Piece parce que du coup... Faut être courageux. Comme Cowboy Bebop aussi. Exactement. Incroyable. Ah, t'as regardé ? Ah ouais, c'est incroyable. Je suis à l'épisode 18-19. J'ai quasi fini. Ah, je suis fier. Spike, Spike. J'avoue, c'est lourd. Bon, bon. Regarder Cowboy Bebop, c'est important. Vraiment. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'envie vraiment les gens qui, aujourd'hui, commencent un manga comme One Piece, il y a plein de gens qui, comme l'a dit Kevin, t'as la flemme de commencer 900 épisodes, tu comprends pas pourquoi il y a une hype autour. Quand tu vois les dessins, tu te fais, ah, ouais, vas-y, c'est pas ouf et tout. Mais en fait, non, il y a une vraie communauté. Et moi, du coup, j'avais une question. Le fait de faire partie de la commune, on va dire, Naruto, entre guillemets, est-ce que ça a été bien pris parce qu'on connaît la rivalité entre les deux. Il y a une petite rivalité, c'est vrai. Des fois, un peu cancer, mais... Des fois, t'as des gens... C'est deux fois mieux que Naruto, frère. En fait, t'as des gens qui sont tellement fidèles et loyaux à leur licence, en l'occurrence, par exemple, Naruto, que juste par fidélité, ils vont dire que ça, c'est nul. Sans avoir regardé ou en regardant vite fait et en disant... Mais c'est pas négatif pour moi. C'est qu'ils sont tellement fidèles à l'un qu'ils ont du mal à regarder à l'autre. Moi, à l'époque, quand j'étais au collège et que je regardais Naruto, je me souviens, c'était l'époque où Shippuden... C'était avant Shippuden, tu vois. OK. Et je me souviens que j'ai eu une époque où j'étais anti-tout, c'est-à-dire que je voulais rien regarder juste parce qu'il y avait Naruto. Laissez-moi. Il y a mon chapitre tous les mercredis qui sort sur mon site au re-son de l'époque, je sais pas c'était lequel. Scantran. Je sais même pas si c'était déjà Scantran, tu vois, mais... Si c'était après 2006, c'était Scantran. 2006, ouais, c'était sûrement après ça. Et je voulais pas entendre parler des autres. Laisse-moi regarder mon truc, c'est tout. Non, mais normal, après, il y a tellement de contenu que tu te dis « Ah, ça, c'est long, ça, c'est long, ça, c'est long. » Et quand t'as ton truc en tête, tu sais que t'as pas envie de t'ouvrir sur d'autres trucs, tu vois. C'est pour ça, moi, vous me proposez tout le temps « Ouais, regarde ça, regarde ça, je suis en mode, je regarde Cowboy Bebop, déjà Naruto, je l'ai mis en stand-by, alors que voilà, c'est quand même long à avancer, tu vois, je dois être allé à la saison 4. » « Tu te ferais spoiler ce soir, encore une fois. » « Ouais, mais c'est pas grave. » « Faut savoir qu'il se fait spoiler tellement que ça a fait un problème pour moi. » « Doga, j'ai une question. Combien de fois t'as regardé Naruto ? » « Alors, j'ai regardé trois fois. » Donc, une première fois quand j'ai suivi normalement, comme tout le monde, j'ai regardé une fois sur Netflix, donc Naruto, et une troisième fois, c'est récemment, j'ai voulu comprendre en fait avec un regard avec plus de maturité et c'est juste incroyable. J'ai regardé trois fois Naruto, c'est... « Ouais, je suis d'accord. » « T'as regardé trois fois, genre à chaque fois, t'as bingé le tout ? » « À part les HS, c'est-à-dire les HS. » « C'était ma deuxième question. » « C'était savoir si justement, il avait... » « Parce que tu me poses la question, je ne pourrais pas te répondre parce que je sais qu'il y a certains épisodes, je les ai probablement vus 5, 6, 7, 8, parce que moi, Naruto, j'ai commencé, j'ai découvert ça avec Game One. Et forcément, à cette époque-là, moi, j'avais pas de... Tous mes potes, ils avaient un ordi, ils avaient pas dit, moi, j'avais rien, tu vois. Déjà, j'étais content, j'avais Game One et du coup, quand ils mettaient 50 fois l'épisode, moi, je le regardais 50 fois, tu vois. Donc, il y a des épisodes que j'avais 1000 fois et alors, les combats, je ne sais pas si dans le chat, vous êtes pareil, autour de la table, c'est la même chose mais il y a des combats, je peux te dire, je les regarde au moins une fois par mois. Certains, je ne cherchais pas. Tu ne veux pas rester là-bas que je ne te spoil pas ? Quand Gai-Sensei, il se bat avec un mec très très fort à la fin, pour ne pas spoiler. Ouais, pour ne pas spoiler, Paul. Honnêtement, ce combat qui n'est pas très long, j'ai dû honnêtement le voir au moins 30 à 40 fois. Incroyable. Ça dit quoi ? Meilleur combat de Naruto. Je n'ai pas meilleur combat de Naruto. Tu sais quoi ? On inclura ça au dossier de tout à l'heure. Pas mal, pas mal. Sinon, là, on en a encore pour 20 minutes. C'est vrai. Hyper intéressant. Et du coup, tu fais ça chez toi dans ta chambre ? C'est quoi ton setup ? Tu fais comment ? Un peu l'envers du décor, les coulisses, pour ceux qui te regardent. Alors les coulisses, vu que moi, je suis un escro, en fait, je stream avec toi. Alors moi, vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre des LED récemment, tu vois, des petites LED pour rendre mon setup. Comme derrière, là ? Voilà, exactement. Mais en vrai, je stream avec mon ordi portable, avec un écran de télé. Avec un ordi portable ? Avec un ordi. Mais là, grâce à Twitch, je vais m'acheter une bonne tour. Ça veut dire, ça ramait un petit peu, mais comme ça, voilà, dans le chat, je suis très chaud à Fortnite. Et deux top 1 de suite. Mais non, mais là, je vais bientôt me lancer GTRP, genre, je vais mettre Luffy dans GTRP. Ça demande beaucoup, sur le PC portable. Ouais, je vais investir. Il faut que j'y investisse. Tu as une belle tour. Honnêtement, sans faire les anciens, parce qu'on ne prétend être personne, si tu veux, des astuces pour des trucs pas chers et bien, surtout pour les bails de LED ou des coups. Il connaît, il connaît. J'ai les bonnes affaires. Rien que ce que tu vois, c'est des bonnes affaires et tout. T'inquiète, c'est des bonnes affaires. C'est des bonnes affaires. Je vais rentrer vers toi. Ouais, vas-y, avec plaisir. Les gars, vous a droppé aussi le YouTube. On a genre 50 abonnés. N'hésitez pas à nous envoyer de la force pour ceux qui aiment le contenu. Je ne veux obliger personne, mais on a besoin de force, les gars. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit abonné. C'est gratuit. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que c'est à peine, il me semble, la neuvième émission, là. C'est la neuvième. C'est la neuvième. ça fait à peine plus de deux mois qu'on a démarré cette émission. C'est incroyable. On se connaît tous depuis un certain moment et on a formé ce crew et on a plein, plein de choses de prévues. On te dira après parce que là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on prévoit vraiment beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous follow, que ce soit sur Insta ou sur Twitch ou sur YouTube ou les trois, si vous voulez, mais plus que seulement de la création de contenu. Sur One Piece, on est au moment où il y a Usopp Zoro Nami. On est vraiment au tout début de l'estanche. C'est incroyable. De toute façon, ça se voit. Toi, t'es Chopper. Moi, je suis Chopper. Vas-y, ça me va. Moi, je suis Chopper. Ok. Interview ultra-assin. Non, mais je veux savoir. Donc là, tu es juste sur un ordi portable. C'est dingue. Tu es juste sur un ordi portable. Tu vois, comme quoi, et c'est un peu la philosophie qu'on a à Tomodachi, ceux qui pensent qu'il faut le matos de malade. Non, ne commençons pas parce qu'il faut un matos de fou. Mettez la caméra sur Chris parce qu'il sait exactement de quoi je parle. Mettez la caméra sur Chris quand je parle, regarde. Laissez ça sur lui. Quand on dit, non, il faut des caméras 4K, non, il faut patati patata, il faut une tour dernière génération. Parce que ça, c'est un truc, alors c'est une private joke, mais c'est une vérité générale, tu vois. T'as besoin de rien. T'as besoin de ta personne. Le plus important, c'est le son. Ouais, c'est vrai que... J'avais quand même investi sur un micro. Je crois que j'ai acheté le Blue Yeti X avec 100, 160 euros. Que tu peux utiliser alors tu fais tout le tour. Ouais, exactement. C'est ça que j'ai investi sur le son. T'as raison. Je pense que c'est le seul truc où t'as vraiment besoin d'investir. Ensuite, t'as une cam qui fait le taf. Ouais, une webcam. Et c'est bon, tu vois. Doga dit, Nertox dit, le setup ne fait pas le streamer et il a grandement raison, il a bien raison, il était la preuve. Et au final, c'est la personne et son caractère, sa personnalité et le contenu qui fait la réussite. En fait, moi, ce qui me surprend un petit peu parce que je t'avoue que moi, je suis loin de tout ça. Et quand je t'ai découvert, c'est vrai que quand j'ai vu le nombre d'abonnés que t'avais et le contenu que tu faisais, qui est du contenu très simple, en fait, c'est un contenu de passionné pour dépassionné au final que tu fais. Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche. Et en fait, ceux qui en font des caisses et qui veulent juste être connus, ils vont jamais marcher. Exactement. Ceux qui vivent de passion et ça se voit. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Et c'est pour ça que, comme Kevin le disait, nous, à Tomodachi, c'est pareil. On prétend à rien. On fait un truc de passionné pour dépassionné en invitant des passionnés qui se font follow par dépassionné. Donc au final, c'est que des gens qui kiffent. Exactement, c'est ce qu'il faut. Et moi, c'est ce que je disais à Kevin. J'avais une interrogation. Je lui disais cet après-midi. Je disais, c'est dingue que juste en regardant un animé comme ça, en étant, comme tu l'as dit, tu t'es prétendu être personne. T'es arrivé, t'étais un fan de Naruto, bim, qui a voulu commencer One Piece. Je me dis, putain, c'est ouf quand même. Au final, tu vois, ça rassemble des gens. Après, je pense que, en plus, dans le stream français que je regarde pas mal, sur ceux qui se lancent, il y a un manque un peu crucial d'humilité. Ouais, clairement. Étonnamment, je te connais pas d'avant, tu vois, on sait rien, on sait rien, on sait rien, c'est ce soir. Et en vrai, t'as l'air archi humble et je trouve que c'est... Ouais, faut que tu gardes ça. C'est un facteur clé de succès. C'est vraiment un truc qui te met facilement. C'est pas pour rien que t'as mis avec le chisco, hein. Et, fais intéressant, fais intéressant qui peut-être va intéresser le chat parce qu'il te voit devant la caméra, mais nous, on t'a vu avant et on va te voir après, Doga, c'est quelqu'un de très chill. C'est ça, on t'a vu, ouais. Il vient, il fait ses trucs, il fait sa vie. Moi, j'étais en train de préparer l'émission, on n'a pas trop parlé au début, mais j'observe, tu vois, il est là, il s'est posé sur le canapé, il s'est mis à l'aise et il a bien raison de le faire.